C'est le jour J pour les amateurs de football, qu'ils soient passionnés ou occasionnels. Le 58e Super Bowl a lieu ce soir à Las Vegas avec, en trame de fond, la présence très attendue de Taylor Swift à ce match. On va y revenir dans un instant avec Anne-Sophie Jobin. Mais d'abord, qui dit Super Bowl dit festin, d'Aile de Poulet, de Côte-Levé ou encore de Nacho, des Cadans, Marc-Antoine, tout ça, c'est très appétissant, mais ça coûte nettement plus cher que par le passé. Oui, effectivement. C'est certain que le coût de certains aliments a augmenté au cours de la dernière année. Quand on pense à la viande, au porc, au poulet, on parle d'augmentation de 5 à 7 %. Les croustilles, on les appelle les chips, évidemment. On pense au phénomène de rédinflation. On achète un sac, il y en a moins à l'intérieur. La bière également, le prix a drastiquement augmenté au cours de la dernière année. Évidemment, ce seront tous des aliments qui seront énormément consommés durant cette journée du Super Bowl ce soir. Par contre, il y a de nombreuses promotions alléchantes dans les grandes bannières ici au Canada, au Québec. De nombreuses promotions s'est entretenues avec plusieurs consommateurs qui venaient de compléter leurs emplettes en vue de la soirée ce soir, des ailes de poulet, des côtes levées à moitié prix. Dans certains cas, ça devient plus alléchant. On va écouter deux spécialistes à ce sujet. On s'attend à moins d'achalandage au restaurant cette année en raison du fait que les gens font plus attention à leur budget alimentaire et surtout le fait que recevoir la maison, c'est essentiellement moins cher. Les épiceries se préparent pour ça toute l'année. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque année, inévitablement, toutes les bannières nous font des offres du Super Bowl spécifiquement pour cette semaine-là. Ça va plus loin que les ailes de poulet aussi. Les avocats, le humus même cette semaine qu'on a vu à Rabel et la viande fumée, etc. Donc oui, c'est un gros événement. Puis tous les épiciers veulent un peu attraper leur part du gâteau, si je peux dire. Bon, évidemment, cette démesure du Super Bowl, elle est présente à chaque année. Cette année, au Canada, on s'attend à ce que 82 millions d'ailes de poulet soient consommées en cette journée importante. Aux États-Unis, évidemment, c'est encore plus grand que ça. On s'attend à ce que, plutôt comparativement aux chiffres de l'année dernière, 1,25 milliard d'ailes de poulet qui ont été consommées en 2023, 50 millions de caisses de bière, 5 millions de kilos de croustilles, 11 millions de tranches de pizza pour 17,3 milliards de dollars des dépenses en termes de consommation. La grande question, Véronique, c'est est-ce que l'effet de Taylor Swift se fera sentir aussi sur la consommation? Je vous laisse en discuter avec Anne-Sophie. Merci beaucoup, c'est gentil. Et le régime, c'est pour demain, hein, Marc-Antoine? Oui, effectivement. Merci, Matt.